Hey coucou à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Et bien comme promis dans mon ancienne vidéo juste avant, je vous avais promis de ranger avec vous mes rouges à lèvres. Donc voilà, je ne me sentais pas le faire toute seule, j'ai dit on va tester, on va faire cette vidéo ensemble. Voilà, parce que ça fait un petit moment que j'ai acheté ces deux petites merveilles. Je vous en avais parlé sur Insta, je crois, et je vous avais lancé un petit questionnaire en vous demandant est-ce que vous vouliez que je le range avec vous ou pas, que je vous montre tout ça. Vous m'aviez dit oui, donc tant pis pour vous, maintenant vous êtes obligés de rester avec moi. A de suite. Allez donc on est parti. Donc voilà, vous avez vu dans l'ancienne vidéo aussi il y était, mais j'ai un nouvel ami dans la chambre. Voilà, le gros nounours. Ouais, c'est ce que sur Insta, ceux qui me suivent encore une fois sur Insta, vous l'avez vu. Mais voilà, c'est le cadeau de mon homme. J'ai toujours voulu avoir une grosse peluche, comme dans les maisons américaines, je sais pas, dans les chambres d'enfants. Bon, en l'occurrence c'est pas une chambre d'enfants, mais mes enfants ont beaucoup déjà des peluches. Alors du coup j'ai dit, moi je veux une grosse peluche pour mettre là. Donc là du coup elle est bien en évidence sur, voilà, dans la vidéo. Elle vous surveille. Donc voilà, donc on est parti pour ce rangement de rouge à lèvres. Donc on va voir un petit peu comment ranger ça, parce qu'au final, moi à chaque fois que je regarde les vidéos de rangement de rouge à lèvres, ou de palette ou de maquillage, j'adore, je sais pas vous. Bon, je pense que si vous regardez la vidéo, vous aimez bien aussi. Mais le truc c'est que je suis en train de me dire que j'ai plein de formes de rouge à lèvres, et moi c'est souvent, dans les rouges à lèvres, j'ai pas, pas, quasiment pas beaucoup de rouge à lèvres. Moi c'est que des glosses, enfin des glosses, des liquides, des liquides mat, des choses comme ça, mais comme ça, de cette forme là. Et du coup je me suis dit, bon, ce que j'ai acheté, j'espère que ça va, voilà. Donc sur Amazon, pareil, je vous en avais parlé sur Insta, j'ai acheté ça. Du coup j'ai dit, bah j'en prends un, après j'ai dit, non je vais en prendre deux. Mais au final je crois qu'il m'en faut 18, voilà, voilà, pour tout ranger, j'ai dit, je sais pas comment je vais faire. Bref, donc voilà, bon j'en ai déjà deux, parce que bon c'est quand même 12 euros je crois, 12, 13 euros, donc j'en ai déjà deux. Et au final je pense que je vais mettre que mes préférés, que ceux que je mets tout le temps, et régulièrement, dans cette petite tour de pise de rouge à lèvres. Hop ! Pas tour de pise non, parce qu'elle est droite. Mais voilà, donc c'est trop beau, franchement je trouve que c'est trop beau, ça donne un aspect un petit peu cristal, j'adore. Donc du coup, moi je trouve que pour ranger les rouges à lèvres, on va se reculer un tout petit peu. Je pense que pour ranger mes rouges à lèvres, ça va être pas mal, sauf que je vais pas pouvoir ranger grand chose, parce qu'au final je vous dis, faites voir. Ouais c'est quoi que, mais c'est surtout pour ranger je pense les rouges à lèvres, vraiment les petits rouges à lèvres, les étuis quoi, les basiques, ah ouais les rouges à lèvres c'est bien. Mais en fait, il faudrait que je vois pour ranger les gloss, voilà. Donc quand je regarderai sur Amazon de nouveau, parce que je pense qu'il en faudra au moins 3 de plus, il faudra que je trouve, voilà. Donc voilà, mes deux petites pyramides, donc je sais pas si vous connaissez ce système, donc pareil, je l'ai vu sur une nana sur Youtube qui rangeait ses rouges à lèvres de salle, mais j'ai dit mais c'est trop beau, c'est trop beau, et au moins on les a, voilà, dans la salle de bain, si vous avez de la place ou dans votre chambre, si vous avez une, je peux même le mettre là, si vous avez un, comment ça s'appelle, un miroir là, comme j'ai fait tout ça, je pense que ça peut être pas mal. Donc bah moi ça sera comme ça, je vais essayer de vous les mettre comme ça dans la vidéo, pour que ce soit un peu plus simple à regarder. Donc, alors on le voit de suite, j'essaie de vous mettre ça dans les caisses pour l'instant, parce que moi normalement c'est dans des tiroirs dans la salle de bain. Ouf ! Voilà, donc j'ai tout mis, mes rouges à lèvres là-dedans. Alors, oui il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais franchement je suis pas spécialement non plus une acheteuse compulsif au niveau rouge à lèvres. Là je suis plus dans les palettes, les fonds de teint, les palettes, après mascara, et le rouge à lèvres arrive vraiment dernier, pour le coup, bizarrement. Mais voilà, les rouges à lèvres, moi je suis toujours dans les mêmes teintes, tout ça je suis pas du si la met 50 millions de couleurs différentes. Donc voilà, là pour cette vidéo j'ai testé le nouveau, les nouveaux mousses, bah je vais le retrouver, parce que là je sais pas où ils sont. Mais les nouveaux, là j'en avais acheté plusieurs, je vous avais fait une vidéo aussi dessus, sur les nouveaux Sephora mat mousse, et c'est vrai qu'ils sont super agréables, voilà, ils ont un côté un peu flouteur d'imperfection et tout, et je trouve ça trop beau. Donc il a un côté, cette couleur, un petit peu lèvres mordues, un peu rouge, rosé, que j'aime bien. Donc voilà, enfin lèvres mordues, on se comprend, c'est plus lèvres mordues à ce stade-là, c'est qu'on a mangé quelqu'un. Mais voilà, donc pour ce qui est des gloss, alors par contre vous avez vu, les gloss j'ai pas beaucoup, je mets pas beaucoup tout ce qui est brillant, et qui tient pas, j'aime pas, moi j'aime quand le maquillage ça tient énormément. Donc les gloss, voilà, c'est juste un petit côté brillant, je crois que les seules fois où j'en utilise, c'est vraiment pour les vidéos, parce que depuis que forcément on sort, on est masqué, on est au bal masqué tous les jours, donc franchement je mets que du mat pour que ça tienne, parce que masque ou pas masque, je suis quand même maquillée. Voilà, masque ou pas masque, non, on m'empêchera pas de me maquiller, donc forcément, mais il faut de la tenue, il faut de la tenue. Donc voilà, donc on va juste regarder un petit peu ce qu'on a, le problème c'est qu'il y a des dates de péremption logiquement sur les rouges à lèvres, je crois que certains en sont à 9 mois, 12 mois peut-être, mais jamais plus, et il y en a franchement, je les ai depuis plus longtemps, vous allez me dire, mais moi grave aussi ! Et franchement, j'en ai plein de longtemps, donc c'est un peu compliqué. Ah, j'ai retrouvé mon rouge à lèvres Charlotte Tilbury, alors lui, il coûte une blinde, celui-là, je l'ai voulu depuis longtemps, c'est le Pilo Talk, que tout le monde parle aussi, pareil, qui a la couleur d'une lèvre, la couleur très nude, naturelle et tout, j'adore, il sent trop bon en plus. Et franchement, j'en ai vu plein, alors là, il y en a plein, il est trop beau, alors la tenue matte, belle tenue, finie, comment dire, satinée, poudrée, enfin tout ce qu'on veut, magnifique. Alors le rouge à lèvres, je crois 30 balles, j'ai du moyen, 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 Charlotte Tilbury, elle fait du maquillage de fou, mais c'est pour les, à la base, pour les studios de maquillage dans les, comment dire, les films américains, enfin c'est aux Etats-Unis, tout ça, oui, tu m'étonnes. Voilà, mais ça serait bien que tu fasses quelque chose un petit peu plus abordable pour nous. Donc voilà, donc oui, voilà, c'est mon premier rouge à lèvres que je vais mettre, parce qu'alors là, pour le coup, il est trop, trop beau et je l'adore, mais voilà, donc on va essayer de faire un petit tri rapide. Voilà, donc c'était un peu pour vous parler des rouges à lèvres et surtout, voilà, vous faire part de ma passion des rouges à lèvres matte. Les filles, je n'ai que du matte. J'adore le matte. Je trouve que visuellement, quand on regarde, déjà c'est plus joli. Et en plus de ça, ça dessine beaucoup mieux une lèvre. Voilà, la lèvre, elle est bien délimitée, la couleur, elle est franche, que ça soit un nude, un rouge ou un marron, ce que vous voulez, ça délimite mieux une lèvre. Et surtout, en ce moment, je vous dis, avec notre vie et le côté masque, ça tient super bien. Moi, du matin au réveil, enfin, que je me maquille, au soir que je me démaquille, mes rouges à lèvres, je les ai toujours. Ils tiennent super bien. Donc voilà, dans mes... Donc ce que je vais vous montrer un petit peu, c'est pas vraiment forcément l'orangement, mais je vais vous montrer mes préférés, ce que vraiment je préfère, ce qui valent la peine d'être acheté. D'investir. Enfin, quand je dis investir, attention, c'est pas forcément les plus chers. Voyez, il y en a un qui est encore emballé, parce que lui, avant qu'il disparaisse, parce que c'était une édition limitée chez Kiko, j'en avais acheté plusieurs d'avance. C'était la collection Lost in Amalfi. J'en ai marre, ils font toujours des trucs, on sait pas d'où ça vient, on sait pas ce que c'est, les noms. Et voilà, c'était le nude. Alors lui, je l'ai mis dans plein de vidéos, je l'utilise souvent. Franchement, je l'utilise quasi tous les jours quand je vais au boulot. Et en fait, il a une trop belle couleur et c'est le numéro 2. Donc, vu qu'ils allaient le supprimer, ils m'ont dit que c'était une édition limitée. Alors moi, je déteste les éditions limitées. Forcément, c'est toujours celle qu'on préfère qui dure pas. Donc, du coup, j'en avais pris 3. Je crois que j'en avais pris 3 ou 4. Voilà. Parce qu'en plus, ils étaient en promo. Ah ouais, non, mais je vous mens pas. Je viens d'en retrouver un autre. Numéro 2. Bah voilà, je vais en garder. Je vais en garder en réserve. En même temps, je sais pas. Voyez, pour les rouges à lettres, 18 mois. Ah non, vous voyez, je vous mentais. On est quand même à 18 mois. Je pensais que c'était 12 mois le maxi, mais 18 mois. Donc, en fait, tous mes rouges à lèvres MAC, mais après, il faut les mettre dans ce sens. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. En fait, c'est vraiment pour les rouges à lèvres. Parce qu'au final, les étuis, je sais pas si vous le voyez, regardez, je vais vous montrer. Les étuis ne prennent que le capuchon. Ils prennent que la moitié du rouge à lèvres. Donc, voilà. C'est pas top, top. Donc, je vais mettre peut-être les petits. J'ai souvent des gloss en petits. Ça, c'était ceux de Kiko aussi. Alors, eux, c'est des gloss. C'est les Waterflower Magique. Je sais pas si vous les avez déjà testés. Ils sont géniaux. Ils sont très, très pigmentés, mais avec un effet glossy, mouillé, vinyle, mais qui tiennent super bien. Donc, ben voilà. Ah non, mais vous allez pas me dire que je vais pouvoir mettre que ça. Parce que moi, je suis dégoûtée. Je voulais trop. Alors, pendant un temps, j'avais même des peaux, les gros peaux en verre, où je les mettais en fait dedans. Je les plongeais dedans avec la couleur en... avec les fesses en l'air, que je puisse retrouver les couleurs. Après, ça m'a saoulée. Donc, j'ai tout mis en tiroir. Mais en tiroir, c'est pas simple non plus. Donc, voilà. Je vais peut-être chercher sur... Je vais peut-être chercher sur Amazon. Là où... Enfin, je sais pas. Si l'étui, il est plus grand peut-être dans d'autres. Parce que là, en fait, on peut mettre que les cours, quoi. Alors, peut-être que ceux de Sephora, ils rentrent. Vous voyez, ils rentrent, mais c'est pas... Ça dépasse vachement, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, bon. Pour tout ce qui est rangement, ça va être un petit peu compliqué. Je pense que ça va trop, trop dépasser. Donc, tout ce qui est rouge à lèvres, par contre, vous voyez là, un rouge à lèvres Clarins, mat. Ça rentre bien. Un petit rouge à lèvres brillant, Kiko. Ça rentre nickel. Un petit rouge à lèvres Saint-Laurent. Ça rentre nickel. Ouais, en fait, ils sont racistes. Ils aiment pas les grandes. Ils aiment pas les glosses. Donc, je suis pas trop, trop d'accord avec ça. Ouais, il faudrait que je regarde. Je vais regarder sur le site et je vous dirai. J'ai trouvé autre chose. Donc, n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Insta. Parce que sur Insta, peut-être que je vous en parlerai plus facilement qu'en vidéo, je vais pas vous refaire une vidéo avec ça. Alors, par contre, voilà. Ça, les filles, une merveille. Une merveille. On est à 12 euros. Quoique, en grande surface, on doit être à 15 euros. Et moi, je les achète souvent sur Amazon parce qu'ils sont un petit peu moins chers. Et sur Amazon, je crois que 2-3 fois, je les ai trouvés à 8 euros. 8,90 euros. Et c'est les Maybelline, c'est les Superstay Matte Ink. Alors, eux, franchement, les filles, quand je vous dis que vous le mettez le matin, le soir, vous galérez à le démaquiller. Si c'est pas un démaquillant waterproof, franchement, vous pouvez me croire. Il est fabuleux. D'ailleurs, celui-ci, il faut que je le rachète. C'est le numéro 88. Non, 80. C'est le Ruler, Ruler, je sais pas comment il l'appelle. Il est trop beau. Ça, pour tous les jours, vous pouvez le mettre. Ça peut s'harmoniser avec énormément de maquillage différent. Et ça fait une belle lèvre un peu rose, rose, bois de rose, intense. Et c'est trop beau. Et celui-là, je l'adore. Je l'ai acheté du coup en rouge framboise. Comme ça, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai là. Et lui, c'est le numéro 20. Et je l'ai acheté aussi en couleur, comment on dit, la couleur cannelle, un peu brique. Bon, ça, il va me ressortir. Et j'adore. Ils sont trop beaux. Alors, ceux-là, oui, c'est vrai que franchement, il fallait que je vous en parle. Ça, c'est mes préférés. Donc, mes préférés en mat, c'est ceux-là. C'est les Inc Maybelline. Petit prix, fabuleux. C'est celui-ci aussi de Kiko. Moi, je l'ai en rouge. Je l'avais eu en rouge là pour les fêtes. Et ça, c'est la marque Kiko et c'est Lost in Amalfi encore. Mais c'est pas grave, je crois qu'ils en font. Non, à toutes les nouvelles collections, ils en font, mais des couleurs différentes et je crois que je les ai tous à chaque fois. numéro 6. Lui, pareil, vous le mettez, vous l'avez jusqu'à la fin de la journée. Il tient super bien malgré que ce soit un rouge et les rouges, c'est très dur à tenir. J'adore aussi les... Regardez, j'en ai deux. Je crois qu'il y en a un qui doit être tout neuf et l'autre qui doit être bien entamé, bien utilisé. C'était pour les fêtes aussi. Le rouge, c'est le numéro 01 de Sephora. C'est la marque Sephora. Ça, c'est les premiers prix aussi. Je crois qu'ils sont à moins de 10 euros ou 10 euros pile-poil. Franchement, ceux-là, ils sont magnifiques. Je crois que j'ai 50 couleurs différentes de chez eux et ceux que j'ai... Oui, la preuve en est. Regardez, j'en ai plein. J'en ai plein, plein différents. J'ai le rouge, j'ai des marrons, j'ai des chocolats, j'ai le couleur un peu cannelle comme ça, j'adore. Ça, c'est trop beau. Un peu plus pour les brunes, je trouve que ça ressort mieux que pour une blonde mais trop, trop beau, ça. Et après, j'adore les... Voilà. Two-Face. Alors là, les Two-Face, ceux-là. Donc, attention, pas tous, les mattes, les melted mattes de Two-Face, qu'est-ce qu'ils tiennent bien. Et en plus, des fois, ils font pour les collections Noël, collection Saint-Valentin, collection Fête des Mères, bref, il y a plein de collections différentes. Et là, c'était avec la collection Noël et c'était des petites pommes d'amour. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est des petites pommes d'amour dessus mais c'est trop, trop beau. Et là, pareil, je vais essayer de vous en montrer un quand même. Regardez. Lui, la couleur, elle est juste magnifique. Voilà. On passe une fois dessus. Vous avez vu comme elle est trop, trop belle. La couleur, elle est franche, elle est belle. Et par contre, ils sont parfumés. Ça sent trop bon. Ça sent les bonbons. On dirait les petits bonbons. Vous savez ceux-là au réglisse, là ? Comment ça s'appelle ? Les 40 sacs, là, que tout le monde aime ça. Je trouve ça dégueulasse. On dirait des médicaments. Mais il y en a beaucoup qui aiment ça. Ça a cette odeur-là. Donc ça sent trop, trop bon. Enfin, je n'aime pas le goût du bonbon mais l'odeur, j'aime bien. J'adore le réglisse, l'odeur du réglisse. Et, et, et... J'avais eu lui aussi. Alors lui aussi, il est trop beau. C'est pareil, c'est la collection de Noël. Regardez, il y a des petites cannes à sucre dessus. Des cannes à sucre ? Je ne sais plus si ça s'appelle des cannes à sucre. Ouais, je crois que c'est ça. Alors lui, il n'est pas trop beau aussi. Oh, j'adore. Et j'aime quand on applique un rouge à lèvres mat. Déjà, bon, la tenue, pour moi, je suis très exigeante sur la tenue d'un mat. Quand on promet de la tenue, il faut de la tenue. Mais c'est surtout que la couleur, elle est franche. Vous l'appliquez en un passage, vous avez une couleur franche, très lumineuse, très intense. Et je trouve ça génial. Dans la tenue aussi, énormément de tenues. Ceux-là, de chez Kiko. Là, vous les trouvez toute l'année. Alors la seule chose, c'est qu'il faut qu'ils se renouvellent. À chaque fois que je vais dans les magasins Kiko, je me jette sur ce rayon-là pour voir s'il y a des nouveautés. Mais franchement, ils ne font quasiment pas de nouveautés sur ça. Et voilà, moi, j'ai souvent celui-ci. Souvent, voilà, couleur nude un peu. J'aime bien cette couleur-là. Je l'ai pris en rouge. Et je crois qu'ils avaient sorti un bleu pétrole. Alors j'ai dit, je veux bien être un petit peu dans le maquillage. Mais quand même, je me suis dit, ça fait un petit peu cher. Un petit peu cher, non, un petit peu immétable. Un bleu pétrole. Ah, j'ai celle-là aussi de couleur en rose. Et franchement, trop beau aussi. Je vais vous montrer celle-là de couleur. Elle est trop belle. Ah, pas du tout. Alors lui, non, c'est pas le mat, c'est le brillant, lui. Lip gloss. Tu t'es perdu toi, mon petit ? T'es dans les gloss ? Non, non, non. J'en avais un autre comme ça. Ah, j'ai lui aussi de chez... En maths, j'ai pris le rouge. Le rouge, les filles, il faut tout avoir un rouge. Peu importe votre carnation, blonde, brune, rousse, franchement, le rouge va quasiment à tout le monde. Il faut juste savoir le mettre, savoir le doser, c'est-à-dire on choisit les lèvres ou les yeux, on farde pas tout, à moins qu'on soit là pour un maquillage studio ou autre. Mais vraiment, sinon, le rouge, vous pouvez. Ceux-là, aussi, de chez Kiko, qui sont en duo comme ça. Ils le font souvent dans les nouvelles collections. Et là, vous avez des couleurs qui sont top. Et d'un côté, vous avez le matte, vraiment la couleur intense, matte, franche. Et de l'autre côté, la même couleur, mais un peu plus en brillance, en gloss. Et ça, je trouve que c'est bien parce que souvent, le matte, ça peut donner un peu cet inconfort. Moi, perso, jamais. Mais certaines personnes, des fois, certaines clientes me disent, ouais, mais quand même, ça manque un peu de confort et tout. Et bien là, ils rajoutent du confort, ils rajoutent de l'hydratation avec le côté gloss. Donc ça, je trouve super intelligent. Franchement, j'ai trouvé ça super intelligent de Kiko. Alors celui-là aussi, alors je suis dégoûtée parce que j'en ai entendu parler mais depuis longtemps. Pareil, il est sur TikTok, il est sur Insta, enfin bon bref. Et c'est l'Infaillible 24 heures Lipstick de chez L'Oréal. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous l'avez déjà acheté ou autre. Alors j'ai adoré la couleur quand je l'ai vue, mais en fait, elle est un mètre. Enfin, je ne sais pas, elle ne va pas du tout. La couleur, elle est belle, franchement, elle est belle. Mais je trouve que, je ne sais pas, ça fait trop foncé sur les lèvres. Ça ressort vachement foncé. Ça fait un peu trop sombre. Donc, il y a cette couleur qui au bout de quelques instants va se matifier. Là, elle a un côté vinyle mais après, elle va se matifier. Et après, pour donner un confort, L'Oréal l'a fait également. Un petit stick, un petit baume pour les lèvres. Oh, j'adore l'odeur. Je dirais les anciens rouges à lèvres de... Je ne me souviens plus. Oh, j'adore. Et voilà, le petit stick. Donc, je l'ai utilisé une fois et franchement, en fait, vous mettez la couleur intense qui devient mat. Donc, il se fixe bien sur les lèvres. Et après, vous mettez ça, le petit stick, un petit baume, on dirait un petit labello en fait, très hydratant pour donner un peu de confort. Mais a priori, qui permet de maintenir quand même la durée du rouge à lèvres. Donc, pourquoi pas ? J'ai trouvé ça sympa. Par contre, il faudra que j'aille checker d'autres couleurs parce que pour le coup, pour le coup, celle-ci, je suis moins fan. Je suis moins fan. Voilà, de la couleur. Donc, je crois que dans... j'ai acheté 3-4 d'avance à chaque fois, je me disais, mais vous en faites quoi ? Je les collectionne. Non, je plaisante. J'ai dit, je l'ai... J'ai dit parce que je sais que c'est des éditions limitées et quand on les trouve plus, on est dégoûté parce que quand on a une couleur qu'on aime, que ce soit en rouge à lèvres, en maquillage, en... Enfin, en fard à paupières, en fond de teint, ce qu'on veut, quand il n'y a plus, je suis dégoûtée. Moi, je suis capable d'appeler la marque. Je suis capable de... Enfin, bref. Après, j'ai trouvé aussi ça en petit rouge à lèvres. Moi, je ne suis pas très rouge à lèvres. Vous le voyez dans mes vidéos, j'en mets rarement. C'est-à-dire avec le raisin, rouge à lèvres, comme ça. Je n'en mets pas. Alors, ils sont tout petits rikiki. C'est des bébés. Forcément, le prix était aussi bébé. C'est les Uda Beauty. Ils sont chers. Franchement, je trouve qu'ils sont à 30 et quelques euros les rouges à lèvres. Donc, j'ai dit, ouais, bof. Donc, du coup, j'en ai plusieurs différents. Vous voyez ? J'en ai... Hop ! Hop ! C'était un petit... Comment on dit ? Un petit trio, un petit kit. Il y en avait trois dedans. Donc, voilà. J'avais acheté deux trios. Enfin, deux trios. C'était des petits lots, pareil, avec la promotion. Je crois que c'était à Noël dernier. Et ils sont... Ouais, je sens tous les rouges à lèvres. Le maquillage, tout. Enfin, je sens tout à chaque fois. C'est un toc. Je crois qu'on est plusieurs à la voir, mais je fais partie de ceux qui ont un toc. Et du coup, j'adore. Et eux, voilà. Donc, ils sont très mat. Ils sont trop beaux. Par contre, il reste vachement brillant, le marron encore. Je ne me souviens pas qu'il restait brillant comme ça. Vous voyez ? Les autres, ils sont tout mat. Et celui-ci, il restait un petit peu brillant. Ouais, alors, entre la couleur et la brillance, Noël, non, non. Ça ne me plaît pas trop, trop, ça. Donc, du coup, voilà, ça aussi. Donc, c'était un rouge que j'avais pris dans la marque Kiko avec très bonne tenue. Alors, celui-là aussi, je crois que je l'ai acheté. Je ne peux pas vous mentir. Regardez, c'est noté. Il y a les moins 70%. Donc, moins 70%, j'étais obligée. Ce n'est pas que j'avais le choix. J'étais obligée de les acheter parce que je les adore, ces couleurs. C'est ces fameuses couleurs que je vous parle. Donc, là, il y a une boîte vide. Donc, l'autre, je crois que j'ai déjà entamé. Et en fait, j'en ai encore tout neuf. C'est celui-là. Alors, déjà, il est trop beau. C'est la collection Noël. Et en plus, regardez, il y a des petits bonhommes, des petits... Oh, c'est quoi ? Les petits pains d'épices ? Parce que la couleur, elle est trop belle. Voilà. Elle est trop, trop belle. Donc, voilà. J'ai adoré. Pareil, on m'a dit édition limitée. OK. Je vais m'en prendre deux, trois d'avance. Et pour le coup, ils étaient à moins 70%. Leur prix initial, 23. 6,90€ du coup. Ça fait 70%, ça ? Ouais, ouais, c'est ça. Bah, franchement, c'est pas mal. Franchement, donc, quand ils font des moins 70%, n'hésitez pas. Il faudra lâcher-vous dans les promotions. On adore ça. D'ailleurs, c'est bientôt les soldes au mois de janvier, les filles. Donc, j'espère que vous avez eu un peu d'argent pour Noël. On va pouvoir dépenser un petit peu. Et après, voilà, moi, j'ai beaucoup. Je ne peux pas vous mentir. Franchement, j'ai beaucoup de Kiko. J'ai beaucoup de Kiko. Alors, Uda Beauty. J'adore les Uda Beauty, mais ils sont chers. Donc, qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais acheté un kit. C'est pour ça, j'en ai plein. Moi, je me la pète en disant que c'est des Uda Beauty. Mais non, c'est des copies, sauf qu'il y a vraiment le sigle. Il y a écrit Uda Beauty de la même façon, tout pareil. Et j'avais acheté un coffret pareil sur Amazon. Alors, le coffret Uda Beauty en gros caractère et tout ça, il y avait écrit Uda Beauty fait une grosse promotion sur Amazon, tout ça, de ses rouges à lèvres, de ses lipsticks mat. Et du coup, j'avais acheté un coffret et dedans, il y en avait, sans vous mentir, regardez, et encore, je crois que j'en avais donné aussi à ma soeur ou ma mère. Il y avait un coffret, ils étaient 15 au moins dedans. Ils étaient plein, plein, plein. J'étais trop contente parce que c'est un coffret qui à la base vaut 300 et quelques euros. Et du coup, là, j'ai dû le payer 20 ou 30 euros, 20 euros, je crois. Et du coup, quand je l'ai reçu, alors j'ai vu que c'était un coffret pourri, c'était pas avec tiroir, c'était vraiment un truc qui s'ouvrait en carton, enfin le truc, bref. Et du coup, dès que j'ai ouvert les rouges à lèvres, moi je les connais, je m'en étais déjà acheté un. Bah, comment vous dire que déjà, il y en avait certains, il n'y avait même pas le petit embout mousse. Donc, ça vient de Chine, voilà. Je pense qu'ils étaient fatigués comment vous dire, on a l'impression de se mettre du pétrole, du pétrole sur les lèvres. Voilà, vraiment, ce côté goudron, le goudron chaud là qui vient d'être fait sur la route, bah c'est vraiment ça. Bon, ça ne m'a pas empêché de les mettre parce que franchement, je me suis dit, bon, on va quand même tester et franchement, ils tiennent super bien. Donc voilà, j'en ai plein et du coup, voilà quoi. Mais ceux-là aussi, ils ne rentrent pas. Oh là là, mais je suis dégoûtée. En fait, je ne peux mettre que les rouges à lèvres, mais les rouges à lèvres, je n'en ai pas. Je n'en ai pas trop. Ouais, parce qu'à la base, c'était mon rangement que je voulais faire avec vous pour tout bien mettre dans mon petit truc. Ça fait depuis avant Noël que j'attends de faire cette vidéo pour ranger et je suis dégoûtée en fait. En fait, ils sont trop courts, les rangements sont trop courts. Bon, bah c'est pas grave. Je vous dis, je finis la vidéo, je vais checker Amazon. Je vais vite checker Amazon pour voir s'ils ne font pas la même chose mais un peu plus long. Et du coup, voilà. Et par contre, oui, alors ça, j'avais acheté, alors je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur. C'est horrible. C'est blafard. Enfin, pour moi, c'est trop clair. Et là, c'était un rose très clair et en fait, c'était chez Glam. Donc en fait, c'est la marque Chêne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo sur Chêne. Et ben en fait, ils ont fait pareil que Kiko et que L'Oréal. Ils ont fait la couleur, le gloss, mat, donc un fini mat, bonne tenue. Mais il est tout neuf, je ne l'ai même pas mis. Franchement, il est trop clair. Et avec le petit, ah, il y a les petits poils qui, regardez, je ne sais pas si vous voyez, les petits poils, ça fait un petit peu un petit palmier. Et en fait, il y a le petit gloss pour donner un petit peu de confort et de brillance au mat. Donc pourquoi pas, moi je trouve que c'est pas mal. La seule chose, c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur ou alors c'était pareil, une grosse promo, je ne me souviens plus trop. Ah, j'en ai retrouvé un autre. Non mais quand je vous dis, je crois que j'en ai trois d'avance. Bon, dès lors qu'ils ne sont pas ouverts, c'est la date d'ouverture, 18 mois. Ça va. Ça me laisse, ça nous laisse le temps de sortir du Covid. Donc imaginez donc. Ça, et après, je crois que, je crois qu'on est bon, je crois qu'on a fait le tour de tous les rouges à lèvres. Alors pareil, parce que j'ai fait, moi quand je fais une erreur une fois, je fais une erreur plusieurs fois. J'ai pris aussi ceux de, les nudes aussi, les derniers de Huda Beauty. Enfin bon, bref. Donc, donc voilà, je vous ai vraiment énuméré tous ceux que j'utilise dans mon quotidien, les couleurs que j'utilise dans mon quotidien. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de trouver de quoi les ranger, voilà, avec quelque chose d'un petit peu plus profond et de pouvoir, voilà, vous refaire peut-être une petite vidéo ou sur Insta et vous montrer comment ça va, comment je vais pouvoir les ranger parce que forcément, ça, ça ne rentre pas dans ça. Donc, donc voilà, donc je vais tout remettre dans mon tiroir. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour que la chaîne monte et perdure. Voilà, et comme je vous dis, vu que je ne peux pas les ranger là, voilà, au top, ce qui marche bien et franchement, je ne vous ai montré que des petits budgets donc je suis trop contente, quasiment que des petits budgets à part les Uda Beauty mais c'était des contrefaçons. Donc voilà, j'espère que, voilà, ça vous a plu et je, voilà, je vous retrouverai dans une autre vidéo si j'arrive à trouver quelque chose pour ranger donc n'hésitez pas aussi à me mettre des petits messages déjà encourageants pour me dire si ça vous a plu ou pas enfin n'hésitez pas à parler et à communiquer avec moi ça me fait plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo c'est important à vous abonner si ce n'est pas encore fait et voilà et n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose où on peut ranger ça parce que ça c'est bien mais que pour les rouges à lèvres et les rouges à lèvres franchement, je dois en avoir une dizaine donc voilà, pour ranger mes 70 lip gloss j'aimerais bien pouvoir avoir une solution. Donc dans tous les cas je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.